Open Rolex est l'une des compétitions les plus importantes de l'année. Elle réunit les 10 meilleurs cavaliers du monde et leurs meilleurs chevaux. C'est vraiment un événement magique que nous attendons toute l'année avec beaucoup d'impatience. C'est un grand affrontement dont le vainqueur fait s'enorgueillir d'avoir accompli une magnifique performance dans l'année. La compétition se dispute en deux manches. Le public est unis nombreux pour suivre cette grande première part. Les foudoirs, Lauren Benson, en scène sur Lassila, signent le premier temps. Les fautes accumulées par le nouveau champion d'Europe, Kevin Stowe, mais aussi de grands champions comme Rodrigo Pessoa, comme l'Australien et Luna Alexander, laisse Benson aux avant-postes. Le champion olympique, Eric Lamaze, est sans faute, mais voit son score pénalisé d'un point de dépassement de temps. Entre alors en piste le numéro un mondial, Marco Senné. L'Allemand et son étalon top d'eau, réalisent l'espoir. Ces deux sans-faute en première manche obligent tous les autres concurrents à jouer la montre pour tenter de reprendre l'avantage dans la deuxième manche. Cinq d'entre eux y parviennent, obligeant à Thierry et Mignes à réaliser impérativement le sans-faute pour tenter de garder l'avantage. Toutefois, son chrono initial, une seconde et demie plus lente, et celui de Benson, le pousse aussi à boucler le tour rapidement. Merci. C'est chose faite. La balle est maintenant dans le temps de Benson. Le contrat est clair. Sans faute et plus vite que 44 et 39 secondes. ne vont pas faire. Sous-titrage Société Radio-Canada et plus vite que pour quand même, c'est très important. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada